Oh, Polly, ma chère, c'est merveilleux que tu aies pu nous obtenir une séance offerte de soins des mains, des pieds et du visage, juste avant le mariage de Pénélope. Par quel miracle as-tu réussi à trouver ces trois esthéticiennes venues... venues d'où déjà ? Disons simplement que j'ai demandé à mes amies si elles voulaient bien me rendre un petit service. Oh, Beverly, Rosetta, c'est mon alarme qui m'indique que je dois me coiffer et me maquiller. Yahou ! Viens, Rosetta, allons aider notre amie à se préparer pour le mariage de ses rêves ! Oh, j'ai hâte ! Mais où sont passées mes lunettes ? Par ici, mesdames, je vous en prie. Super grande, super grande, super grande et super grande ! Oh ! Où sont passées les esthéticiennes ? Euh, maintenant qu'elles sont expertes en pédicure, elles se forment pour devenir magiciennes, fréquentes dans la génération Z. Oh ! N'en dis pas plus ! Grâce à toi, Polly, tout dans le moindre mini-détail de cette matinée a été absolument parfait ! Maintenant, j'espère juste que le reste de cette journée sera aussi parfait que je l'ai imaginée ! Comme on dit mariage parfait, vie parfaite ! Et la première vue remarquable que nous offre cette froisière de mariage est l'éblouissant port de Littletown ! Il a été construit... euh... il y a très très longtemps par... des gens ! Et il abrite également de nombreux animaux, comme... euh... des... ça ! Mais s'il vous plaît, ne les nourrissez pas, ce sont les rongeurs de la mer. À moins que ce soit les mouettes... Peu importe, on continue vers l'avant du bâton ! Que ça reste notre petit sacré ! Ce que j'adore avec les mariages, c'est que c'est l'occasion de retrouver les gens qu'on aime et de faire la fête tous ensemble ! C'est génial que ta grand-mère ait rencontré l'âme sœur ! À ce propos, où est passé Richard ? Chani, évidemment que le futur marié ne peut pas se montrer ! Il pourrait apercevoir sa fiancée et tout le monde sait que ça porte malheur ! Sachant que le mariage est déjà sous de mauvais auspices, quand on pense que la grand-mère de Polly a choisi un endroit proche du mystérieux triangle de Little Town ! Euh, ce n'est pas un triangle mystérieux, Nicolas ! C'est un triangle magique aux ondes bénéfiques ! La grand-mère de Polly a dit que c'était pour ça qu'elle l'avait choisi ! Pas vrai, Polly ? Oui ! Et je peux vous dire que rien n'ira de travers aujourd'hui ! J'y veillerai personnellement ! Le mariage commence dans une heure et je suis déterminée à faire en sorte qu'il soit absolument parfait ! Venez voir ! Ah ! Bien joué, cet endroit a déjà l'air majestueux ! Oui, je sais ! Et vous pouvez blâmer les professionnels qui ont été recrutés pour... Je comprends pas ! C'est censé être bien que ce soit majestueux, non ? Eh bien, ma grand-mère ne veut pas que son mariage soit magnifique ! Elle veut que son mariage soit parfait ! Elle le dit elle-même ! Alors, mon objectif est de lui offrir le mariage le plus réussi de tous les temps ! En vérifiant qu'on a bien chaque chose de cette liste ! Encore une autre liste ? Sérieusement ? Euh... Est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a donné cette liste ? Eh bien, techniquement, elle ne m'a donné que deux consignes ! M'amuser et me détendre ! Mais j'ai pris l'initiative de revoir ce qui doit être revu pour que ce soit vraiment parfait ! Je te le dis, Polly ! Admettons que je sois un adulte ! Je n'aurais pas envie qu'une fille de 11 ans revoie toute l'organisation de mon mariage ! Ça compter qu'on risque de s'attirer les foudres du chef cuisinier, de l'organisatrice de mariage, du fleuriste... Et tout le reste du personnel de professionnels embauchés pour rendre cette journée tout à fait inoubliable ! Sauf si on fait ça en restant incognito ! Alors mettons-nous au travail ! Super petit ! Je dois reconnaître que ça m'a aidée d'être super petite pour finaliser les détails sur Richard en miniature ! Euh... C'est presque ça ! Mais Richard devrait être plus grand d'environ 0,2% ! Pas de problème ! Je vais tout recommencer ! Je voudrais quand même pas décevoir tous les invités qui viendront munis d'une règle ! Ça y est ! Et sans vouloir me vanter, ça en jette ! Waouh ! Tu les as alignés à la perfection ! Mais malheureusement ces guirlandes ont l'air un peu trop... euh... volantes ! Recommence s'il te plaît ! Super petit ! Super petit ! Oh ! Tu avais raison, Polly ! Ce doré-là rend vraiment mille fois mieux que l'ancien doré ! Waouh ! Oups ! Est-ce que j'ai dit doré tout à l'heure ? Je voulais dire... argenté ! Je vous prie de bien vouloir vous réunir dans la salle de réception en attendant l'heure de la cérémonie du mariage qui aura lieu sur le pont ! Ah ! Bella ! On est sur le point d'entrer dans le triangle de Littleton ! Prépare-toi à des bizarreries majeures ! Non, ce n'est qu'une superstition idiote ! La seule bizarrerie majeure dans le coin, c'est toi ! Merci ! Euh... pas cool ! Super petit ! Super grand ! Super petit ! Ruban super grand ! Super petit ! Ruban super grand ! Super petit ! Ruban super grand ! Super grand ! Super petit ! Super grand ! Super petit ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, mais... Oh ! Bizarre ! Je te l'avais dit ! Vite ! Allons vérifier qu'il ne soit rien arrivé à nos décorations ! Et profitons-en pour rebalayer le sol au passage ! Ma parole, ce macro est géant ! Euh... soit il existe certains macros aussi gros que des camionnettes, ou bien j'ai rétréci le bateau tout entier ! T'as rétréci le bateau tout entier ! Euh, les filles... Regardez ! Ces gros engins ! Je porte une casquette de capitaine sans avoir à faire grand-chose ! Hé ! Bonjour tout le monde ! Désolée de vous interrompre, mais... Est-ce que ça vous dirait qu'on regarde tous nos pieds pendant un instant ? Parce que... Euh... Regarder ses pieds pendant un mariage sur un bateau est une... Tradition chez les Pockets ! Et... Il y a aussi une autre tradition qui consiste à rester à l'intérieur jusqu'à ce que la cérémonie commence, parce que... Parce que... Pour les amuse-bouches ! Ça fait bien volontiers ! Tout le monde à l'intérieur ! Et garder la tête baissée pour respecter la tradition ! Pfiou ! C'était moins une ! À nous deux le bateau ! On va te redonner ta taille normale ! Bateau super grand ! Ahem ! J'ai dit... Bateau super grand ! Allô le médaillon ? J'ai dit... Super grand ! Super grand ! Super grand ! Super grand ! Bateau super grand ! Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Eh bien... Pas besoin d'être un génie pour voir que quelque chose ne tourne pas rond avec le médaillon ! Mais les invités vont arriver d'une minute à l'autre pour assister à la cérémonie ! Et... Les gens risquent de remarquer qu'on a tous rétréci, non ? Oui, ils vont le remarquer ! Oh ! Ça va complètement gâcher le mariage de ma grand-mère ! Détends-toi, Polly ! Il faut juste qu'on ait un plan ! Chani et moi allons gagner un maximum de temps pendant que tu trouves ta grand-mère et un moyen de réparer le médaillon ! D'accord ? D'accord ! Je suis partante ! Mais... comment allez-vous faire pour gagner du temps ? Je crois que j'ai une idée ! Euh... qu'est-ce que vous fabriquez ? Euh... ce n'est pas trop mon truc de monter sur scène ! Disons simplement qu'on a un gros souci de bateau super petit ! Alors vite, prenez un instrument ! Euh... bonjour à tous et à toutes ! Nous allons vous proposer une chanson spéciale ! La chanson traditionnelle de pré-mariage interprétée par mon groupe... Euh... les amis de la petite fille de Pénélope ! Avec en invité le DJ Nico Techno ! Et la fête peut-co-co-co-co-co-commencer ! On adore l'amour ! L'amour et nos regards ! Ils n'ont pas l'air convaincus ! Je pense qu'il faudrait faire une chanson moins impersonnelle ! Oui, bienvenue Shani ! L'amour nous réunit ici ! L'amour, oui, c'est la vie ! On embarque pour l'amour ! Ouais ! Regarde tous ces gens, si bien habillés ! La penny pocket est tout en beauté ! Je vous parle pas, des selles lilas ! Vos tenues trop tendances bruit sur l'abysse d'un spray ! On embarque pour l'amour ! Ne vous en faites pas, Richard ! Votre mariage va être absolument parfait ! Bonjour, papa et Richard ! Vous êtes magnifiques ! En plus, papa et Richard ! Hein ? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Probablement pas ! Même si c'est indubitablement la démarche de Polly quand elle est stressée ! Oh, mamie ! Tu es... sublime ! Est-ce que ça fait trop ? Pas du tout ! Tu es absolument... parfaite ! Euh... écoute, j'ai voulu aider le personnel pour que cette journée soit vraiment parfaite et... il est possible que j'ai accidentellement rétréci tout le bateau et tous tes invités ! Mince, alors ! Eh bien, je crois que tu as transformé mon grand jour en un jour super petit ! J'imagine que tu as déjà essayé de redonner au bateau sa taille normale ? Oui, bien sûr ! Mais le médaillon ne veut plus fonctionner ! Je suis vraiment désolée, mamie ! Ce n'est vraiment pas comme ça que je m'étais imaginé le jour de mon mariage ! Hum... je me demande si... Je m'en doutais ! De l'apocrite ! Wow ! De l'apocrite ? Au beau milieu de l'océan ? Eh bien, la magie attire la magie ! Nous sommes au niveau du triangle de Little Town ! À mon avis, c'est ça qui a dû attirer l'apocrite ! Comme tu as su t'attirer des amis merveilleux ! Et comme je me suis attiré mon Richard adoré ! C'est... à couper le souffle ! Tu sais, si j'ai voulu me marier ici, c'était pour être proche de la magie ! Mais je n'avais pas pensé que cela pourrait affecter le médaillon ! Alors, comment faire pour le réparer ? Eh bien, en passant au-dessus de cette concentration d'apocrite, le bateau a dû entrer en contact avec un grand nombre de ses particules ! Alors, quand tu as dit super petit, tout le bateau aurait été ici ! Mais maintenant, le médaillon n'a pas assez de pouvoir pour lui rendre sa taille ! Alors, il faut... Ah ! Police ! Non ! Mamie ! Repose-moi immédiatement, Madame Pélican ! Ce n'est pas comme ça qu'on traite une fiancée le jour de son mariage ! Polly ! Tu l'as réparée ? Pas exactement ! Et plus exactement, ma grand-mère s'est fait kidnapper par un pélican ! Alors, continuez à gagner du temps ! Ta grand-mère s'est fait kidnapper ? Pénélope s'est fait kidnapper le cœur par Richard ! Et maintenant, ils vont se marier ! Voilà tout ! On embarque pour l'amour ! Oui, on embarque pour l'amour ! Bravo ! Bravo ! Merci à tous et à toutes ! Et maintenant, pour notre prochain numéro de pré-mariage... Le petit-fils de Pénélope, Pierce, voudrait dire quelques mots... Et comment ? Le grand frère de Polly s'était préparé ! Impressionnant ! Rebonjour ! Au revoir ! Polly, pourquoi est-ce que tu as ton sac à dos ? Est-ce que tout va bien ? Euh... Oui, tout va pour le mieux ! Et ça, c'est justement mon sac à dos spécial ! Tout va pour le mieux ! Ha 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 ! La future mariée a juste besoin d'un tout petit peu plus de temps avant que tout le monde vienne sur le pont ! Alors, en attendant, détendez-vous ! Lisez un livre ou le journal ou... Ha ha ! Bien ! Au revoir, sac à dos ! Je veux dire, Richard ! Pénélope ne voudrait pas faire machine arrière ! Elle n'aurait pas accepté de m'épouser pour partir en courant le jour du mariage, n'est-ce pas ? Impossible de partir en courant d'un bateau ! La plupart des gens s'enfuiraient sur un autre bateau ou partiraient à la nage ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé ! Je veux dire, bonjour, joli dauphin ! Que dirais-tu de changer cette journée ordinaire de dauphin en journée extraordinaire de sauvetage de mariage ? Je veux dire... Hourraoui ! Shani serait tellement fière de mon accent dauphin. On arrive, mamie ! Tiens bon ! Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Tu as été élevée par des animaux sauvages ? Oh oui, pardon. Ah ! Mamie ! Tout doux, madame Pélican. Je ne cherche pas les ennuis. Je veux seulement récupérer la fiancée ici présente. Elle est trop sûre, la défensive. On n'y arrivera pas tout seul. À moins que... Excellent accent dauphin, Polly. Oui, je trouve aussi. Maintenant, mamie, prépare-toi à sauter. Attention à ne pas mouiller ta robe. Je savais que le jour de mon mariage serait fort en émotion, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Et enfin, raison 73 pour laquelle je suis heureux de t'accueillir dans la famille, Richard, tu m'as fait découvrir le monde des chaussettes. La laine mérineau, c'est de la bombe ! Je vous remercie. C'était très gentil de ta part, Pierce. C'était vraiment très long, mais très gentil de ta part. Si vous êtes prêts à me suivre sur le pont, je crois que je suis prêt à me marier. Attendez ! Ce mariage sur Yod présente des risques. À moins que... Que tous les invités soient initiés... Au... Yodra-boum ! Cette fille a raison. Et donc, je vais vous apprendre à envoyer au tapis cette saleté de mal de mer. En faisant comme ça. Caraboum ! Caraboum ! Caraboum ! Ouh ! Cocktail de crevettes à terre. Joli coup, chérie. Lila, Shani, Bella et Nicolas essaient de gagner du temps pour que les invités n'aient aucune idée de ce qui se passe. J'espère qu'ils vont réussir à tenir. Parce qu'il nous reste encore à plonger au fond de l'eau, trouver l'apocrite et redonner de l'énergie aux médaillants. Pas nous. Moi. Quoi ? Il faut que j'arrange les choses moi-même. C'est moi qui me suis laissée entraîner dans une folie de magie et je l'ai imposée à tout le monde. Tu voulais juste tout faire pour que je sois heureuse. C'est une qualité que j'adore chez toi. Mais ce sera plus rapide si on y va toutes les deux. Non. Tu voulais que cette journée soit parfaite. Et il est encore temps pour moi de faire en sorte qu'elle le soit. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sautes dans l'océan si on veut garder ta robe de mariage dans un état parfait. Tout ce dont j'ai besoin pour que mon mariage soit parfait, c'est d'être entouré de Richard et de ma famille. Oh. Bon, d'accord. Mais on va avoir besoin de ça. Super. Alors la dernière dans l'eau est une truite mouillée servie par un péliton. Mon papa. Regarde, de la poquerite par ici. Il faut qu'on se dépêche. Si seulement on avait des nageois. On n'a qu'à en emprunter une paire ou deux. Exquisez-moi, cher monsieur. Accepteriez-vous de nous déposer quelque part ? Direction la barrière de poquerite et mettez les gaz. Maintenant, il faut qu'on prélève de la poquerie. Il y a quelque chose dans mon sac qui pourrait nous aider. Voyons voir. Il y a un crayon de papier, quelques sandwiches plus très frais et... Bingo ! Une belle pioche. J'espère qu'il continue de faire patienter les invités. Je suis sûre que mes amis occupent les invités en leur racontant plein de petites anecdotes romantiques sur toi et Richard. Kara ! Boum ! Et voilà qui conclut la série de figures gandines en deuil au traboum. Oui, oui. Merci, Lila, pour cette présentation extrêmement étrange que de nombreux adultes t'ont regardé faire sans penser une minute à te demander d'arrêter. Bref, maintenant, je suis prêt à aller me marier. Attendez ! En fait, c'est l'heure de... C'est l'heure de votre jeu télévisé de mariage sur Yacht préféré. Qu'est-ce que c'est ? Le seul jeu télévisé où on demande aux invités de venir à l'avant du bateau pour leur poser la question qu'est-ce que c'est ? Maintenant, veuillez accueillir avec moi notre première candidate, Capitaine Reyes ! J'ai toujours voulu participer à un jeu télévisé ! Non, attendez ! Mes chers amis, je suis désolé, mais ce n'est pas le moment de faire un jeu télévisé. Le moment est venu pour moi de me marier. Bien, pour la dernière fois, je vous demande à tous d'aller sur le pont. S'il te plaît, Polly, dis-moi que t'as bientôt fini ! Excellent travail, Polly ! Redonne son pouvoir au médaillon... C'est à toi de jouer, hypocrite ! Redonne vie à ce médaillon magique ! Wow ! Ça, c'est du Relooking Express ! Je suis branchée ? Tu es la mariée et la plus branchée de tout l'océan ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Bateau super grand et nous deux super grandes ! Beau travail, Polly ! Maintenant, il est temps que j'aille me marier. Excusez-moi, mais vous êtes vraiment sûr que vous êtes prêts à vous marier là tout de suite ? Si on chantait juste une dernière chanson ! Est-ce que ça ne vous rendrait pas un peu plus... prêts ? Je ne sais pas trop à quoi vous jouez. J'ai un mariage qui ne peut plus attendre, le mien. Mais... mais... Je n'y avais quelque chose d'autre, pas vrai ? Euh... non, désolée. J'ai épuisé toutes mes idées. Oui ! Les oiseaux sont de taille normale ! Les oiseaux sont de taille normale ! Elles ne doivent pas beaucoup sortir de chez elles. Oh là là ! La cérémonie est censée avoir lieu depuis 20 minutes ! Ne t'inquiète pas, Richard, on arrive ! Levez-vous pour l'entrée de la mariée. Elle va... Oui ! Pénélope sera là d'une minute à l'autre, non ? Si seulement j'étais capable de prévoir le comportement de ma mère... Je ne sais pas... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être que je lui ai demandé sa main trop tôt, et qu'on devrait retourner au port et laisser les invités rentrer chez eux. J'ai dit... Levez-vous tous pour l'entrée de... La mariée ! C'est vraiment la mariée la plus magnifique du monde ! C'est vraiment la mariée ! Et je promets de t'aimer jusqu'au jour où une nuit te réussira à produire un milliard de perles. Il y a peut-être beaucoup de poissons dans l'océan, mais je suis heureux d'avoir été pris dans tes filets. Maintenant, il faut que je pose la question. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'oppose à cette heureuse union ? Fort heureusement, les objections d'oiseau ne sont pas prises en compte. Oui ! En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la société de croisière en yacht de Littletown, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Vous pouvez vous embrasser. Je suis désolée de vous avoir mis la pression. J'étais tellement obsédée par l'idée que tout soit parfait que je... Je suis peut-être allée un petit peu trop loin. Et trop profond. Tu es trempée ! Je réalisais quelque chose aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance qu'un mariage soit parfait. Parce que peu importe comment le mariage se passe, Mamie et Richard se trouveront toujours parfaits l'un pour l'autre. Et pour ce qui est des amis, vous êtes tous parfaits à mes yeux. Oh, venu pour pas ton câlin. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada